Coach David Bonnel, je vais te présenter 3 minutes d'un travail que j'ai réalisé avec Arnaud, jeune joueur pro qui m'a envoyé sa highlight de National 2. Ces séances durent en général une heure afin de conseiller et de faire progresser les joueurs de tous niveaux dans leur pratique quotidienne. Voilà, donc là t'es dans l'aile, le pi. Ah voilà. Là il est pas arrêt. Ah voilà. T'as vu là. T'as vu là. Les deux sont en tort. Voilà, alors toi là tu es patient à mon avis, tu sais que ça va venir, tu sais que les gars se mettent en place. Par contre le pic est mal posé et toi t'es passé patient. Et là ce que je regrette tu vois dans cette situation c'est que tu es déjà sur ta main droite, c'est à dire que dans ta tête tu anticipes, tu attends vraiment l'écran. Et là en fait c'est là où tu vas rentrer dans l'écran et il va se passer quelque chose. Parce que là toi tu sais que ton pic va venir, le défenseur ne sait pas. Là, il faudrait que tu sois main gauche et que tu attaques le cercle. Ou que dans ta tête tu te dis, je veux pas y aller. Mais que tu focalises ton défenseur sur le fait que tu vas attaquer le cercle. Que je puisse être agressif. Et que quand le pic va venir dans le coude, là tu vas faire ton cross, je me souviens plus, mais à mon avis le pic va être mal posé, ça va pas gêner du tout les défenseurs, donc du coup le pick and roll ne va pas servir à grand chose. Voilà, il n'y a pas de pression, enfin il n'y a pas de pression on va dire offensive, du coup il glisse et hop, toi tu rentres dans toi un contre un, mais du coup tu n'as pas gagné d'espace parce que tu te retrouves tête à tête. Alors ça va, je ne sais plus comment ça se termine, peut-être ça va bien se terminer, mais oui, parce que voilà. Forcément. Il y a une mauvaise, oui, bah oui, parce que c'est l'highlight. En tout cas, toi, t'as vu sur la situation, par rapport à ton joueur, tu ne gagnes pas de terrain, tu ne gagnes rien parce que premièrement il faut que le joueur il soit dans la tête de jouer l'intervalle avant de bénéficier de l'écran. Ou le shoot d'ailleurs, parce que là sur l'action mon défenseur était loin. Oui, enfin, être agressif. Voilà, être agressif, en tous les cas. Lui en fait, il peut deviner que l'écran arrive par ton attitude. Et là, je ne sais pas s'il a deviné parce que je n'étais pas dans sa tête. Je peux regarder des vidéos de très haut niveau, d'équipes que je ne citerai pas. Mais malheureusement, en général, c'est ce qui se passe. On n'apprend pas aux joueurs avant de bénéficier du pic qui est une arme fatale aujourd'hui en NBA. On ne voit pas comment une équipe pourrait gagner sans pick and roll. Les joueurs NBA le jouent assez bien parce qu'ils sont bien formés à ça. Dans l'esprit, on ne le joue pas assez. On ne le dit pas assez aux joueurs. On ne voit pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?